Abdoulaye Gueye est un artiste dans l'âme. Natif de Kaïdi, dans le sud de la Mauritanie, il a commencé à fabriquer ses premières œuvres à Zouarat, cité minière et ouvrière du grand nord mauritanier. Gueye est descendu par la suite à Nouakchott et s'est spécialisé dans la fabrication des baby-foot, vendu en prix abordable comparativement aux matériels importés. Son travail crée une chaîne de valeur permettant aux clients d'avoir une source de revenus. Je vous félicite au Cisarnard, j'ai créé des baby-foot, c'est un minisier métallique, j'ai fait le fer avec le bois, je mélange tout, mais je me suis branché de fabriquer des baby-foot. Vraiment, je suis patient de ça, j'ai beaucoup de révélés là, j'ai aidé beaucoup de gens avec, parce que je travaille avec des clients 15 ans, 10 ans, ils gagnent quelque chose, ils viennent acheter une baby-foot avec moi, ils déposent ça devant sa boutique, ou bien devant sa maison, ils gagnent quelque chose, chaque jour il peut gagner 2000 ou 3000, il y a des clients qui me félicitent, ils gagnent plus que ça même. Le baby-foot, on le vend le prix, le premier prix à 90 000, jusqu'à un peu de négociation, on diminue quelque chose, mais ce n'est pas tout fait. Mais maintenant, le baby-foot importé d'Europe, il coûte comme ça. Ceux qui viennent d'Europe, on peut le vendre à 500 000, 700 000. Il y a d'autres ici, de Nigériens, Camerounais, de Togolais, ils ont des salles de coiffure, même des femmes qui ont une petite boutique. Donc, quand ils ont le baby-foot, ça leur permet de gagner ? Ils gagnent quelque chose, eux-mêmes, ils viennent, ils me félicitent, ils me disent vraiment, ils ont envie de revenir. Moi, si je suis fier d'être mauritanien, de créer ça, il y a des gens qui ne me croyaient pas, ils viennent chez moi, ils me vont, ils me disent vraiment, c'est mauritanien. Ce qui me donne l'avantage, je parle toutes les langues mauritanien, m'achallah, je comprends. Quelqu'un qui a un baby-foot, il gagne combien par exemple ? Non, c'est les clients, parfois, ils cachent, ils ne me disent pas la vérité. Ils gagnent quand même, s'ils ne gagnent pas, ils ne reviennent pas. Ça veut dire qu'ils travaillent avec quelqu'un de cinq ans ou sept ans, moins de dix ans, ça veut dire qu'ils gagnent quelque chose, même s'il y a une petite panne, ils viennent. Eh, mais le baby-foot, il a une durée de vie de combien ? Quand il va fabriquer un baby-foot, il se gagne ? Il y a des babies qui font une année même. Il y a des babies que j'ai réparés, si je l'ai fabriqué, ça fait une année avec eux, ils viennent, je répéter, ils l'amène ça encore. Il faut quatre jours pour fabriquer, prêt à jouer, c'est quatre jours, parce que c'est moi qui fabrique toutes les matières là-dedans. Même les jetons, c'est moi qui le règle. Si je le règle à 20 ou 10 ou 100 ou 100, c'est ça qui commande. Mais c'est quatre jours qui est normal que ça ne termine pas pour jouer. Je m'appelle Mamadou Hamadi Travrai, je suis un client en même temps, Nemi Dablaï. Depuis longtemps que je suis avec lui et cet métier-là, et cet métier-là, il vit avec. C'est un très bon métier. C'est un très bon métier. Même moi aussi, j'ai une baby qui m'a fabriqué pendant 12 ans ou 13 ans, j'ai une baby. Ça me remporte beaucoup de choses, c'est très bon. Ça te permet de gagner combien de jours ? Ça me permet parfois de gagner 800, 900, parfois 1000, parfois 1500. Je m'appelle Sadiou Travrai. C'est ici le travail, c'est une année. C'est travaillé avec Ablaï Gueye. C'est ici, c'est moi, Inshallah. C'est travaillé, c'est moi, Inshallah. Il est marché bien, c'est moi, Inshallah. C'est moi, Inshallah. Sous-titrage FR ?